Voici un exemple d'un matériau nouveau qui peut permettre d'innover en construction et en architecture. C'est un matériau qui commence à devenir un petit peu classique, mais pas dans la construction. C'est de la fibre de verre avec de la résine, ce qu'on appelle un pull trudé, c'est-à-dire c'est issu d'un procédé au kilomètre. On sort le matériau au kilomètre en forme de profilé. Il est en même temps résistant, il peut se déformer beaucoup, mais en même temps il a une certaine souplesse. Ce matériau qui est vraiment extrêmement rigide, ce n'est pas un tube en PVC, peut supporter des courbures très importantes. Et donc voilà une application du montage d'une structure qui s'est faite à partir d'une grille au sol, qu'on a déployée élastiquement et qu'on a mise en forme. Donc quelque chose de très simple et qui donne une liberté architecturale, formelle, importante pour le concepteur de demain. Il y a eu une phase de test par mon laboratoire et par d'autres laboratoires sur ce type de matériaux. Et on peut vraiment voir leur grand intérêt, que ça soit d'un point de vue durabilité dans le temps, résistance aux agressions. C'est quelque chose de relativement léger, qui ne rouille pas, qui demande très peu d'entretien. Ce matériau peut être formé à peu près sous n'importe quelle forme et sous n'importe quelle dimension. Le gros intérêt, c'est que c'est un matériau qui a une performance thermique très très bonne. Là je dirais, c'est des recherches qu'on fait plutôt sur l'aspect structurel. Là on a une structure classique, mais un matériau qui permet des performances nouvelles et meilleures que les matériaux traditionnels. Ça veut dire c'est un matériau qui permet des structures, difficiles. Ça veut dire très bien. Merci.